C'est quoi au début je voulais faire un truc incroyable avec des effets spéciaux pour pas tout vous teaser, pour pas tout vous spoiler d'un coup et en fait c'est quoi j'ai eu la flemme ? Je me suis dit autant vous montrer tout d'un coup Salut ! Vous allez bien ? Et bienvenue ! Bienvenue chez moi, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous, bienvenue, voilà, nouveau décor, je suis trop content, je ne sais même pas par quoi commencer les gars Il reste en plus le carton là, oh, quel débile Bon les amis, salut à toutes et à tous, il est 16h, enfin il est 16h, quel mytho ! Oh je suis trop content les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, voilà, c'était ça la raison de la disparition du fond vert Alors normalement cet écran il est censé être allumé quand je fais les vidéos, donc, oh regardez comme c'est beau Far Cry Dans cette vidéo on va parler de tout ça, de pourquoi, de comment, de qui, de voilà Et on va aussi parler de quelque chose d'autre qui est mon projet, mon projet qui est sorti et vos questions à ce propos, à savoir mon album, mon premier album Metaverse De toute façon on va en parler, je vais tout vous expliquer, le pourquoi, du comment, etc. Vous prenez à boire, à manger, moi je me prends à boire, tranquillement Et on est parti tout simplement, voilà, n'oubliez pas le petit pouce bleu Avant de parler de mon album, j'aimerais donc parler de ce décor, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Donc en fait je vous explique, le fond vert j'en ai eu un petit peu ma claque, j'en ai eu un petit peu ma claque Avant mon bureau il était en fait inversé, alors ceux qui suivent mes vlogs vous voyez un petit peu l'idée Mais bon je sais que vous êtes quand même pas très nombreux à connaître le dispositif de cette pièce évidemment Mais en gros tout simplement le fond vert c'est génial, surtout quand tout est bien réglé, bah t'as plus rien à toucher C'est ça ce qui est sympa, mais le problème avec le fond vert c'est que bah j'ai beaucoup moins de luminosité Parce que c'est au niveau de ma fenêtre, j'ai beaucoup moins de place en fait entre moi et le fond vert, c'est pas terrible Donc j'avais pas cette liberté de mouvement, cette liberté de mouvement que je retrouve là frère Surtout avec le micro casque que j'ai, j'ai une liberté de mouvement qui est juste phénoménale Et quand je vais jouer avec le casque vert en métaverse ici franchement ça va être mais que du bonheur Voilà ça c'est le bonheur un petit peu que j'avais perdu et je vais vous dire ça fait trop du bien Regardez je peux vous parler, c'est bête, c'est idiot, mais c'est génial, juste c'est génial de pouvoir faire ça Et donc je me suis dit bah t'sais quoi, on enlève le fond vert, alors on va faire un truc joli Et là KevKefCo est rentré en action, et oui messieurs dames, KevKefCo que voici Alors attendez parce que je l'ai mis dans mon cadre, hé les gars, KevKefCo, voilà On s'est donné le pari, il m'a aidé, donc il a dit, voilà, il m'a aidé un petit peu en disant qu'est-ce qu'il verrait Comme décoration et donc cette plante par exemple, voilà c'est quand même juste que du bonheur Avoir accroché les guitares, j'ai tout fait, voilà je suis un petit peu Bob le bricoleur Voilà j'ai mis mes petites décorations, la petite tasse M-Colo là-haut La petite tasse Grand Utopia qui fait plaisir évidemment, voilà j'affiche hein les gars J'affiche, ça fait plaisir, maintenant j'ai plus qu'à remettre, ça servait absolument à rien La petite figurine de Vass de Far Cry 3, notre antagoniste préféré évidemment Ça c'est aussi le truc qui fait plaisir, vous avez vu il y a de la place ici sur ce mur Si jamais, Displate par exemple, par exemple, merci à tous Oui j'ai pris des coups de soleil aujourd'hui, j'ai pris des coups de soleil frère on est premier jour de printemps Frérot je suis une écrevisse, le soleil pointe à peine le bout de son nez C'est le bout de mon nez qui est pointé quoi Bon on va parler donc de mon premier album Metaverse Donc évidemment merci beaucoup infiniment pour vos retours, pour votre soutien depuis le début J'ai essayé un petit peu de teaser le machin sans trop forcer Et vous avez vu j'ai essayé de pas trop forcer justement et de pas trop en parler Mais donc aujourd'hui je fais cette vidéo comme ça on peut en parler et la boucle sera bouclée Mais The P que j'avais fait au préalable, j'en ai un peu trop parlé je trouve Et ça avait pas lieu malheureusement sur ma chaîne parce que les gens veulent du multigaming, veulent du Eurotruck, veulent du machin Ils veulent pas de la musique et je peux comprendre parfaitement Mais il n'empêche que la musique fait partie intégrante de ma vie Et donc c'est une passion et donc il faut que je la partage Mais vous avez vu j'ai essayé de pas trop forcer et donc évidemment de privilégier ça sur les réseaux sociaux Et évidemment sur les plateformes donc Spotify, Deezer Et par ailleurs les prochaines musiques que je vais faire Je vais, pareil je vais pas trop en parler sur Youtube Et ce sera sur Spotify, Deezer, ceux qui me follow donc c'est nickel En tout cas voilà, ceci étant dit, ceci étant fait, comment le projet a eu lieu Il faut savoir donc que en ju... Alors franchement je vais dire des bêtises, je vais dire au hasard Juillet 2021, j'ai créé le son Bas-toi en featuring avec Anaïs Franchement c'est probablement pas en juillet qu'on l'a fait, on l'a peut-être fait avant On l'a fait sûrement avant, ça devait être au mois de juin Voilà, juin 2021, quelque chose comme ça J'ai dit à Anaïs voilà, est-ce que t'es chaude de chanter ces paroles machin Donc encore une fois c'est moi qui ai tout composé Les paroles, la musique, etc. Voilà Donc elle était ok, tac, on a enregistré, on a fait Bas-toi Et donc ça, ça date depuis on va dire juin 2021 Le son était là, il était prêt mais je n'en avais rien fait Voilà, tout simplement et je l'ai gardé pour moi Au cas où Par la suite j'avais écrit quelques petites chansons Notamment sans prise de tête J'ai plus le temps J'ai plus le temps Et bien sûr, ouaf T'avais toutes les recettes pour me manipuler J'avais toutes les occasions mais je voulais pas te laisser tomber J'avais pas le droit de faire ci, de faire ça donc je n'ai rien fait Amour toxique pendant ce temps là j'acceptais tous tes excès Donc voilà, ça faisait 4 sons qui étaient déjà prêts Ce qui s'est passé c'est en fin d'année, vous le savez en fin d'année 2021 Je me suis intéressé dans l'univers de la réalité virtuelle Lorsque j'ai découvert ça chez Arthur, vous avez vu les vidéos Et je me suis intéressé à cet univers Et d'un coup j'ai écrit ce son et surtout j'ai composé la musique Metaverse Le single Metaverse tu vois Et une fois que j'ai fait ça j'étais très content J'étais en mode waouh Je suis enfin devenu celui que je voulais être Sachant qu'il y avait quelques petites pics dans cette musique Que je n'évoquerai pas aujourd'hui Je n'ai pas envie de perdre des gens Plus que je les ai perdus Et j'étais très fier de cette musique Ça il faut que je le sorte et que j'en fasse quelque chose Et puis petit à petit, voilà, quelques musiques par la suite Je ne pourrais plus vous dire dans quel ordre A très peu de temps après j'ai composé la musique Braquage du siècle Mais je sais qu'il y a une question à ce propos donc j'en parlerai après Mais donc au fur et à mesure j'ai composé et écrit de plus en plus de chansons Un peu dans un univers Saint Wave Vous avez très vite compris un peu l'aspect The Weeknd évidemment Puisque The Weeknd il est aussi dans un aspect Saint Wave en ce moment Et je suis fan de Saint Wave depuis très longtemps De toute façon ça vous le savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps Et donc au fur et à mesure j'étais en mode waouh Je vais refaire un EP Et puis en finale je me suis très vite rendu compte que Entre les 4 chansons qui étaient déjà prêtes Et après ça faisait 5, 6, 7 Bah 7 c'est trop pour un EP Et j'étais en mode je vais faire mon album Et là j'étais trop content en fait Donc je me suis lancé là dedans Il faut savoir qu'il y en avait 2 qui étaient dans le coup Qui étaient au courant à ce moment là C'était Creo alias Muco On va l'appeler Corentin ce sera plus simple Et Anaïs Bon Anaïs c'est très simple elle s'appelle Anaïs Donc on l'appelle Anaïs Sauf que Corentin il était plus dans le coup qu'autre chose Parce que lui chaque son je lui faisais écouter Je sais qu'il y aura une question à ce propos Mais voilà chaque son je lui faisais écouter Et il m'a trop motivé Il m'a trop motivé Même qu'à un moment donné il m'a dit par contre T'as pas l'impression que tu t'enflammes et que tu vas trop vite Et franchement non Et voilà il a été là pour moi Ceci étant dit ceci étant fait Maintenant vous connaissez un petit peu ce qui s'est passé Pourquoi j'ai créé l'album Alors Yann il m'a posé beaucoup de questions Donc la première question de Yann sur Discord Je me demandais si tu avais filmé quelques moments Pendant la réalisation pour faire une vidéo making of Donc la réponse sera rapide Non du coup non j'avais pas prévu Une question de My Godness qui demandait Ça faisait longtemps que tu travaillais sur ton album Et bah du coup donc j'ai répondu à la question En juin 2021 j'avais déjà quelques sons qui étaient enregistrés Mais qui étaient pas prévus pour cet album là Et puis donc depuis fin 2022 Fin de l'année 2022 C'est là où en écrivant et en faisant des chansons Liées de près comme de loin à la réalité virtuelle Bah c'est de là que justement j'ai commencé à travailler sur l'album Dis-moi c'est toi qui compos tes beats Evidemment tout ce que vous entendez Tout est de moi Et je suis quelqu'un J'ai besoin de rester humble C'est normal Mais j'ai besoin aussi que Que vous sachiez Et que vous ayez la certitude Que ce soit moi qui ai tout fait Parce que c'est la réalité J'ai pris aucun type beat J'ai pris aucun instrumental qui existe C'est moi qui ai tout composé de A à Z Que ce soit les paroles Que ce soit le mixage aussi Donc le mixage qui est peut-être pas parfait Puisque je ne suis pas mixeur Donc le mastering etc Tout ça c'est tout moi Voilà c'était la partie melon Je suis désolé J'aime pas faire ça Je suis quand même relativement content Et je peux le dire un peu fier quand même Peut-être j'ai le droit de le dire Un petit peu fier De cette évolution quoi Il y a des chansons que tu as eu plus de mal à composer que d'autres Où tout est venu comme ça Alors moi ma subtilité entre guillemets C'est que oui tout vient tout seul Quand je me force à écrire quelque chose Ça fonctionne pas Et pour cause j'ai déjà à l'heure d'aujourd'hui Essayé de travailler sur la suite Et ça ne marche pas Pour le moment ça ne marche pas J'ai pas l'inspiration Mais qui sait dans 6 mois Ou dans 2 semaines Ou là en allant aux toilettes J'aurai peut-être une nouvelle inspi Et je note beaucoup Alors c'est ça ce qui m'embête C'est que j'ai beaucoup de punchlines sur mon téléphone Il y en a où je suis un peu fier D'autres je suis un peu moins Mais j'ai pas mal de punchlines sur mon téléphone Mais j'ai pas d'inspi Pour les placer dans des musiques Parce que tu peux pas faire une musique avec une punchline Il faut que les paroles suivent derrière Donc voilà En tout cas là jusqu'ici Tout est venu tout seul Et merci Merci à A mes expériences dans ma vie Voilà Ce sera plus simple Dit comme ça Je veux connaître l'histoire de chacune des chansons T'es au camion il est chaud Évidemment le premier titre Intro Je l'ai fait à la toute fin Donc il n'y a pas d'histoire C'était juste pour introduire Et en effet Il y en a qui ont dit Oh ça me fait penser à A Detroit Become Human Bah forcément C'est un petit peu le clin d'oeil Le deuxième titre Bas-toi Quelle est l'histoire Bah l'histoire Bon Bah c'est de la motivation Clairement L'histoire c'est la motivation Le titre pas fait pour moi Evidemment C'était un peu la musique fun Être en couple C'est pas fait pour moi Trop jaloux Jouc gros Possessif parfois Ça veut dire ce que ça veut dire J'ai pas besoin d'expliquer plus loin C'est tout simplement que clairement Je me vois De moins en moins En couple Même si en vrai Bah c'est ultra stylé Quand t'es amoureux Ça c'est clair Et puis si un jour L'amour tape à ma porte Et bah je l'accueillerai Avec plaisir Au début J'aurais un petit peu du mal Forcément Mais voilà Ce serait avec grand plaisir Mais là je cherche absolument pas Parce que bah clairement C'est pas fait pour moi A l'heure actuelle Je kiffe beaucoup bien Mieux tout seul Le titre Ok tu m'attires Alors là par contre Je pars Non mais on peut parler du titre Ok tu m'attires Bah ça parle d'une meuf Qui m'attire quoi Tout simplement Bah l'histoire c'est très simple L'histoire c'est très simple Bah en fait c'est simple On est tellement différents Y'a un écart entre toi et moi C'est parce que clairement La personne qui m'attire Dans la chanson Evidemment c'est fictif Puisque c'est une chanson On est carrément A l'opposé en fait Avec cette personne Avec le recul Et après avoir sorti l'album Bref Mais c'était la petite musique Qui fait plaisir Qui bouge tu vois Braquage du siècle Bah ça parle de la même personne Voilà tout Poignée dans l'angle Sous le soleil Allez rassemble Toutes tes affaires On sera ensemble Ce soir je t'emmène Ce soir je t'enlève Y'a un son dans ton album Qui ressemble beaucoup A Unforgettable De French Montana Et bah mec Curico Tu es un boss Voilà je te le dis Curico tu es un boss Parce que les amis Braquage du siècle Encore une fois La musique c'est moi qui ai tout fait De A à Z Mais l'inspiration Clairement Vous avez les sonorités Je vous invite à écouter Braquage du siècle Et à écouter Unforgettable De French Montana Cette musique me donne des frissons Et j'en suis fier C'est une de mes meilleures pour moi C'est une de mes préférées Braquage du siècle En fait la musique de French Montana Unforgettable Elle me fait quelque chose En tout cas elle me faisait quelque chose Aujourd'hui elle me le fait plus trop Bah de part du fait que j'ai fait cette musique Mais elle me faisait quelque chose Elle était belle Magnifique Elle me donnait envie de Je vous jure De serrer dans les bras Quelqu'un qui n'existe pas Tu vois Bon après j'ai regardé les paroles Voilà c'est les Etats-Unis quoi C'est un autre délire Et donc ça a un peu tout cassé Mais malgré tout Quand j'écoutais l'instrumental J'étais en mode Waouh Et en fait ce qui s'est passé C'est que je m'amusais du coup A écouter que l'instrumental de cette musique Et en écoutant l'instrumental J'avais mes propres mots qui me venaient Poignée dans l'angle Sous le soleil Voilà Et là j'ai fait Je sais pas Y'avait un truc Un feeling Et ça va très vite avec moi Quand j'ai une inspie comme ça Ça va très très vite Je perds pas Une, 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 deux J'y vais quoi J'y vais Et si c'est de la merde C'est de la merde Mais si c'est bien C'est bien Et donc j'y suis allé C'est comme ça qu'est né Braquage du siècle Et donc évidemment French Montana Unforgetable Vous avez donc bel et bien la ref Mais Et du coup voilà Poignée dans l'angle Sous le soleil En gros c'est l'histoire d'un Et cette musique a plusieurs sens Une meuf qui est pas bien On va dire voilà Qui On va dire que Que je trouve mal Que moi tu vois Que moi je trouve qu'elle est mal entourée Et donc c'est ultra toxique Parce que c'est ma vision Tu vois C'est que cette meuf pour moi Elle est malheureuse Mal entourée Alors que si ça se trouve Pas du tout tu vois Et que du coup Je veux l'enlever Je veux l'enlever Pour lui offrir une vie meilleure Mais c'est ultra toxique Et c'est pour ça Je vous le dis Être en couple C'est pas fait pour moi Voilà Et donc en gros Les paroles de la chanson C'est ça C'est concrètement Je vais l'enlever Je vais l'enlever Tu viens avec moi Je t'enlève de force Mais tu vas voir On va passer du bon temps Et on va être trop bien Genre voilà Au bord du lac Nan 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 Je vais tirer sur toutes tes crises Et en même temps Du coup ça fait aussi référence Voilà braquage Donc je récupère ma cam C'est à la fois Je braque les parents Et en même temps Je braque les banquiers Pour récupérer l'argent Ou je braque les cartels Pour récupérer la drogue Vous voyez ce que je veux dire C'est ma fierté les gars C'est ma fierté C'est mon petit bijou Personne Franchement au braquage du siècle Vous n'avez pas le droit de la critiquer Ensuite Chéri chéri Alors ça je vous explique Comment est née la musique Chéri chéri C'est très simple Je m'étais juste rendu compte Que chéri A l'envers Ça faisait riche Et c'est parti de là J'ai pensé à toutes les À toutes les personnes Qui sortent Avec quelqu'un Par intérêt Ensuite Metaverse Vous connaissez C'était un de mes premiers titres Que j'ai fait en fin d'année Par rapport à la VR Teyvat La musique Teyvat En fait Teyvat C'est l'île dans Genshin Impact Tout simplement Et c'est l'ambiance un peu Un peu Genshin Impact Que j'ai voulu retranscrire Tout simplement Et le choix C'est la conclusion De tout le machin Donc que j'ai fait également à la fin C'est ici que nos chemins se séparent C'est ici que nos chemins se séparent Le Metaverse C'est une invention à la fois révolutionnaire Et à la fois la régression de votre espèce humaine L'espèce humaine ne devrait faire qu'un Mais vous préférez faire la guerre Pareil avec des petits tacles Pour dire Bah voilà frère Les gars vous êtes en train de fuir vos problèmes Dans le Metaverse quoi Y'en a ils passent leur vie Dans un casque VR quoi Franchement je ne critique pas Je constate juste Qu'il y en a Tu vois Et bah ils sont là Ils sont sur VRChat Et ils sont en train de faire ça Toute leur journée Alors pour la petite anecdote aussi Il faut savoir que j'ai une remise en question Et une remise en question positive C'est à dire que Fin d'année Début d'année J'avais bien charbonné Pour l'album Et à un moment donné Je me suis perdu Courant janvier Janvier Début février Je ne saurais plus trop dire Je me suis perdu À un moment donné J'ai eu une période Où j'avais Zéro inspi Je jouais beaucoup trop En VR etc Et j'avais plus d'inspi Et donc je n'avais pas de quoi faire un album Et je me suis remis en question Parce que j'avais oublié l'album J'avais oublié le projet initial Je pensais que ça n'allait jamais sortir Je me suis dit Bah tu sais quoi Je vais quand même réécouter Sur un coup de tête mes musiques Et j'ai réécouté par exemple Braquage du siècle Métaverse J'ai réécouté ça Et j'avais oublié Et donc du coup J'avais pris le recul Et en ayant pris le recul J'ai quand même apprécié Ce que j'ai fait Et donc je me suis dit Ça c'est bonne nouvelle Et donc je me suis remis à fond dedans Et donc ça a abouti Et donc si je te parle de ça C'est tout simplement Parce que j'ai eu cette Remise en question Et j'ai pu prendre le recul Et le recul C'est quelque chose d'ultra important Donc il faut quand même Pas se précipiter Prendre du recul Mais il faut quand même Le sortir assez rapidement Corentin Il a écouté tous mes sons Donc comme ça J'avais une deuxième oreille Par la suite Bon je faisais écouter Des extraits sur Snap Ah nice Bah des fois Je balançais des petits extraits Sur Snap en fait Mes autres acolytes De temps en temps Pour voir un petit peu Leur tête tu vois Et je voyais que ça C'était pas mal Donc vu les retours J'étais en mode c'est bien Et puis enfin Bah une fois que j'avais tout abouti Tout simplement J'en ai un petit peu Encore parlé à Corentin Etc Bah j'ai fait écouter ça Un petit peu Ouais à mon entourage Pour un petit peu voir Puis après je me suis pas Trop reposé là dessus Voilà tout simplement Je me suis dit Bah maintenant je vais faire confiance A ma communauté Voilà Et justement Leur accorder toute ma confiance C'est à dire S'ils trouvent ça naze Bah ils trouveront ça naze S'ils trouvent ça bien Ils trouveront ça bien Comme j'ai eu assez de recul Bah j'étais prêt à tout Franchement Même si La musique Braquage du siècle Par exemple C'est une de mes fiertés Bah évidemment Voilà si vous critiquez Bah ça me pose pas de problème Moi j'ai fait ce que j'avais à faire J'ai été content de l'avoir fait Et si ça plaît C'est trop bien Si ça plaît pas Bah c'est pas grave Donc voilà Je sais pas si j'ai répondu Un max aux questions Mais j'espère 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 que vous kiffez mon décor Et voilà Franchement je suis heureux Alors je vous dis Je suis épanoui N'oubliez pas le petit pouce bleu Et j'espère que vous avez suivi cette vidéo Et que vous l'avez kiffé A très vite C'était Mkoro Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz